Merci de rejoindre Dice Therapy pour la sixième saison de Pavillon Noir. Alors là t'es placé Jack, bon peut-être si t'as réussi à faire ta manœuvre puisque ça après tout tu pouvais pas le voir avant. Donc là où tu es, alors qu'est-ce qu'il peut te tirer dessus ? Tu peux avoir les canons, le tir de fuite du bateau de la frégate qui peuvent te tirer dessus. Clairement c'est pas là où il y a le plus d'armes quand même mais ils peuvent quand même te tirer dessus. C'est des pyrées les petits canons qu'il y a derrière donc ça fait pas grand dégât. Sur la structure ça va pas faire grand chose mais ça peut faucher quelques hommes. Disons assez d'hommes pour préparer ces canons. Mais vous êtes plus petit donc aussi vous êtes plus dur à viser parce que plus c'est petit... Enfin il faut qu'il puisse être motivé pour y aller ? Oui ! Oliva ! Si solutière ! Du sang ! Mon personnage dit non mais le joueur dit oui. On est bien d'accord ! Alors je voudrais que cette fois-ci c'est une seconde qui va faire le test de meneur d'hommes. Ah bah non ! Parce qu'il faut savoir si les hommes continuent à te faire confiance à toi vu que tout à l'heure tu les as pas convaincus. Ah ! Bon ! Donc là c'est meneur d'hommes et là c'est pas... C'est meneur d'hommes et expression. Si je vois que ça se passe mal je vais prendre le relais. Non ça se passe bien. J'ai vu un... Non c'est ce que c'est ? Ah bah non c'est quoi cela ? Non c'est vigilance. Ça réussit de justesse ? Bon ça va. Euh... Donc du coup vous voulez tirer sur l'arrière du... Oui ! Du diamant vert hein c'est ça ? Ouais ! Ta prise ! Ok ! Là de toute façon ils vont pas vous tirer dessus d'abord parce qu'ils vous ont pas vu, ils étaient occupés. Enfin ils ont pas fait gaffe à ce que vous faisiez. Donc votre bateau est déjà rechargé. Ok ! Donc pour vous le test de canonnade. Euh... Il y a personne d'entre vous qui est au canon donc ça va être juste le test de votre bateau. Votre bateau c'est 2F5. Donc il faut jeter 2D10. Je m'en occupe ? Allez vas-y ! Allez vas-y ! Tu peux éventuellement aider si quelqu'un est plus fort au niveau des canons. Il y en a qui peut me dire bah je dirige les canonniers pour les aider et donner un bonus hein c'est possible. Il faut avoir des compétences en canon ça va ? Euh... canonnade et recharge parce que du coup les deux seront liés l'un après l'autre. Parce qu'il y en a un qui a quelques connaissances, ça peut aider. Non. Non. Non plus. Si personne d'entre vous est qualifié du coup ça va être juste le bateau, vos hommes. c'est le cumul de toutes leurs compétences donc 2F5. Allez les gars ! Tu peux pas les motiver pour qu'ils aient plus ED ? Pardon ? Tu peux pas les motiver pour qu'ils aient plus ED ? Euh... tu peux essayer de les motiver ouais vas-y. Sors le fouet ! Sors le fouet ! Non 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 ! On racontera cette histoire de l'assaut d'une frégate par un sloop pendant des générations. Donc là c'est pour le moral donc c'est meneur d'âme et perception. Et rappelez-vous que si vous perdez un deuil vous aurez 8 pièces de 8 en plus. Ah excellent le jack ! Donc du coup on va rajouter 3. Donc du coup au lieu de 2 tu peux jeter 5D. Qui c'est qui t'occupe ? Moi ? Vas-y j'ai celui. Oui c'est toi vas-y. C'est Pierre-Henri. Pierre-Henri. Vas-y Pierre-Henri. Alors du coup on a dit... Enfin c'est 5. Donc du coup le 2... Ah bah il y en a un. Ah bah c'est toi. Oh purée ! Il y en a qu'un qui va marcher. Alors il y en a qu'un qui va marcher. Alors euh... Donc... Où c'est... Il en est au courant. Bah alors clairement en fait je vais vous dire. Ah déjà avec vos canons vous allez pas lui faire un grand mal hein en ce moment. On va lui faire les petits trous. Alors parce que du coup c'est... Ça va peut-être même rebondir sur la côte. C'est quoi ces boulet ? Il y a écrit Anne sur le boulet là. Jacques Auguste il les a achetés de cases. Déjà utilisés en fait. C'est les pirates sur le bateau remontés à bloc. Allez allez ! En fait vous tirez pas si mal que ça. Mais le problème c'est que vos canons c'est des canons de 4 je crois. Et franchement ça fait pas grand chose à la frigate quoi. Vous faites quelques encoches dans le bois. Euh... Il vous arrivez pas au final avec un seul succès. Ça arrive pas à faire grand chose. Il y a quelques éclats de bois mais pas plus. Sauf que maintenant ils savent que vous êtes là. Voilà. Comme ça vous aurez peur. On peut les aborder. Coucou ! Voilà. Alors effectivement si tu veux les aborder il faut que tu fasses une manœuvre pour aller sur le flanc tribord du bateau. Donc tu vois il faudrait... Bah je te fais bouger le bateau alors il faut que j'abresse... En fait il faut que tu ailles ici. D'accord ? Ok. Parce que de l'autre côté tu peux pas sinon il y a les échanges de coup de feu tu vas te transformer en... Et en l'air ponant c'est pas faisable. Hein ? En l'air ponant c'est pas faisable. Et non parce que t'es plus bas que eux. D'accord. On va se casser. Tu peux pas... Ouais c'est... Le seul moyen c'est là à la limite c'est un endroit où tu peux à peu près aborder. Donc vous voulez lancer une manœuvre d'abordage. Sauf que c'est une manœuvre très délicate parce que votre bateau il est vraiment petit par rapport aux autres. Ouais mais il est rapide. Donc du coup on va faire... Là c'est la manœuvre. Donc comment vous pouvez aider à la manœuvre ? Il peut y avoir les hommes effectivement. Il peut y avoir un... Donc meneur d'hommes. Il peut y en avoir un qui sert de connaissance nautique. Ou de connaissance des navires. Ça peut être deux tests différents. Et après bah là par contre il est pas question... Même l'hydrographie et tout ça ça va pas changer grand chose. Donc en gros il y a trois tests qui peuvent être faits. Puis meneur d'hommes, connaissance des navires et connaissance nautique. J'ai un pont en nautique ou mon navire. J'en ai deux. Ah c'est écrit sur ce navire j'en ai deux. Ah bah vas-y pour toi alors. Alors tu vas pouvoir leur dire à quel haut droit du bateau c'est mieux pour accoster Jacques Auguste. Et moi je soutiens. Les succès vont se rajouter de façon à votre équipage. Je vous dirai après sur la manœuvre c'est trop facile. C'est avec expression alors je suppose. Connaissance nautique j'ai trois. Je cède ma place. Ouais mais une randonne c'est toi. Ouais je peux pas faire les deux non plus. Bah du coup Jacques Auguste tu vas faire connaissance nautique toi. Connaissance nautique et adaptabilité. Ah on a peut-être une chance. C'est avec connaissance des navires pas connaissance nautique. D'accord. Trois succès. Et Jacques Auguste a repéré en fait la faille parce que le bateau quand même s'est fait toucher un petit peu par le rouge gorge. Et il vous dit là sur ce plat bord là c'est plus bas on arrivera bien à accrocher nos grappins etc. Anne. Non j'ai fait connaissance nautique moi. Alors Anne vous dit il faut carguer les voiles pour être pour pas parce que là vous allez pas voir devant vu que l'autre bateau va faire écran. Donc on va se servir de la vitesse qu'on a accumulée avant pour rester dans le sillage de l'autre bateau. Donc vous avez trois succès. Déjà six succès pour vous. Ouais. Allez. Et puis Jacques tu vas faire son meneur d'hommes. Avec euh... Avec euh... Là tu les menaces, tu les persuades ou non ? Euh... Voilà. Et bien alors avec neuf succès. Neuf succès là. Alors en sachant que là à la base vous aviez trois dés déjà jetés. Donc là ça vous fait jeter neuf, dix, douze dés. Ah bah ça devrait... Allez vas-y Pierre-Henri. Non c'est Eric parce qu'il a pas jeté. Ah c'est Eric. Donc normalement peut-être je sais pas ça peut faire douze je crois essaye. Sinon on fera en plusieurs fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, dix, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Ouais. Allez. Alors là il va falloir compter. Alors c'est tous ceux qui sont... C'est sept hein. Donc tous ceux qui sont dessous sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit succès. Ah oui. Huit. Alors. Huit succès. Et bien vous y arrivez par euh... L'extraordinaire adresse de votre équipage. Et les ordres précis. Et euh... Les connaissances de tout votre équipage. En fait vous allez arriver sans... Tout doucement. A verrouiller les grappins. Vous allez en fait les mettre au niveau des sabords du navire. Ce qui fait que vous allez pouvoir rentrer pas sur le pont supérieur. Mais vous allez pouvoir rentrer par un des sabords du navire. Parce que là ils sont en train de tirer de l'autre côté en fait. Donc quand vous allez arriver par là. Y'a personne au niveau de ces canons là. Vu qu'ils sont de l'autre côté. Faut trouver le capitaine. Ou le sueur si on est là. Donc vous arrivez à vous infiltrer dans l'intérieur du bateau. Sans finalement qu'ils vous en empêche. Parce qu'ils ont pas bien compris ce que vous fichiez. Et vous êtes dans l'entrepont. Par contre y'a quand même au niveau des canons dont vous arrivez derrière. Vous allez... Vous me direz si vous êtes discret ou pas. Parce que vous avez au niveau des hommes qui sont en train de s'occuper des canons. Vous avez une cinquantaine d'hommes quand même. Ah ouais ! Ils sont pas chargés les canons. Non non. Notre objectif c'est le capitaine. Éventuellement... On part 6 pions récupérés. Après clairement ils sont habillés comme vous. Enfin c'est pas des uniformes tout ça. Ils sont un peu de briquet de broc. D'accord. On pourrait passer facilement pour des personnes d'équipage du coup. Si vous y allez que à vous 4. Ouais. C'est possible. Si vous ramettez tout l'équipage non. Donc à vous 4. Mais j'ai quand même besoin d'un test de discrétion. Du moins discret d'entre vous. Du moins discret. Non mais vous allez tous le faire. Ça sera plus drôle. Discrétion et pouvoir. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont passer mais pas les autres. Pouvoir. Ouais. Et oui c'est la chance. Avec 0 en discrétion. Vous avez tellement de chance là jusqu'à maintenant. Alors réussite de justesse. Excellent. Réussite de justesse. Eric. Ben j'en sais rien. Je pense que t'as au moins 2 réussites je dirais non ? Attends. T'as combien ? Non j'ai une réussite. T'as une réussite ? Par contre c'est bizarre pourquoi il l'a pas mis ? Ouais je sais pas. Il est en train de calculer. En tout cas je pense que le 2 c'est une réussite a priori. Il n'y a pas d'échecs. On se fond dans la masse. C'est ça. Et ben en fait ils sont tellement occupés à charger tout ça qu'au final ils vont pas trop faire attention. Ninja. Allez on y va. Chuchuchuchuchuchuch. Allez dépêchons nous. Au pont supérieur c'est ça ? Ouais. Cherchez donc. Et au pont supérieur en fait et ben vous avez donc les gens qui sont en train de se battre sur le pont. Attends finalement on essaie de trouver le capitaine. Est-ce qu'on voit gros pif ? C'est bien le capitaine qu'on doit... Ouais c'est gros. Non non c'est pas le capitaine qu'on doit. Non c'est pas le capitaine mais euh... Non le capit... Ouais. Mais si c'est le capitaine c'est gros pif. Non. Non c'est l'autre c'est son... C'est son second. Ah. C'est le capitaine Mayer. D'accord. Donc c'est le second qu'on va essayer de trouver. Oui. Alors du coup si on arrive à l'enlever et à repartir hein. Ce serait quand même une opération merveilleuse. Ça serait trop fort. Allez. On y croit. Je suis froid non plus. On le prend et on jette à l'eau. Peut-être que mettre... Menacer le capitaine de mort ça pourrait être une sorte de... Oh là. Il y a de sauvegarde pour... Si ça se passe mal quoi. Alors quand vous arrivez sur le pont vous avez des hommes qui sont en train de se battre. Mais en fait ils sont en train de tirer au mousquet tout ça. Les autres les ont pas abordés hein. Donc là ils sont plutôt... Ceux qui sont sur le pont il y en a quelques-uns qui ont des mousquets qu'ils essayent de décharger en face. Et vous aurez... Donc en fait vous vous allez sortir là où il y a le centre là. C'est où il y a les escaliers pour remonter. D'accord. Ok. Et après bah en fait le capitaine et le second bah c'est plutôt à l'arrière qu'ils sont. Donc en fait vous allez débarquer. Et de là où vous êtes vous avez juste à lever la tête un petit peu. Et vous voyez bah il y a trois hommes en fait. Il y a un qui a l'air d'être le capitaine parce qu'il y a le tricorne et tout. Vous reconnaissez le nez de la famille. Oui c'est ça. Oh c'est lui il regarde le naseau. Voilà. Qui est à côté. Et puis vous avez un troisième personnage qui est un personnage complètement contrefait. qui est bossu. Qui a une tête absolument horrible. Un espèce de quasi monodémer. Euh... Qui est à côté. Et ces trois hommes là sont en train en fait de faire des plans. Et puis ils donnent des ordres qui sont relayés par euh... Sur mon quartier maître. Bah dans le chaos du bateau on va y aller. Allez c'est parti. Il y a qu'un seul... Pardon il y a... Pardon il y a qu'un seul escalier ou euh... Tu peux monter euh... Des deux côtés vous pouvez. Des deux côtés. Ouais. On se sépare. Ouais je vais à droite. Je vais à droite aussi. Oui. Et donc vous allez arriver dans ces trois personnages. Euh... Je suppose arme à la main. Oui. Oui moi j'ai euh... Tabre sorti. Au début ils font pas spécialement attention à vous. Et puis au bout d'un moment bah quand même quand vous commencez à monter des escaliers vers eux. Ils vous voient bon peut-être d'un côté deux de l'autre. Il dit mais c'est qui ceux là euh... Ils font pas partie de mon équipage. Je vais lancer le capitaine. Et ils vous regardent euh... Donc ils ont euh... Ouais ils ont la main sur la garde de leurs armes. Enfin... Ils ont tous un pistolet par contre. Moi je rappelle. Et... Qu'est-ce que vous faites ici ? Capitaine Maillard je me présente. Capitaine euh... Blackwater. Et je suis contraint de vous demander de... de... Monsieur... Que monsieur le sûr nous accompagne. Le capitaine nous regarde. Et... Il se tourne vers euh... Vers Sipion. Et il dit... Bon. Sipion. Ça suffit. Je... Il faut que vous vous décidiez. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Entre votre père qui vous recherche. Maintenant nous avons le gouverneur sur le dos. À cause de vous. Nous vous avons aidé. Soit. Nous vous avons sauvé. Soit. Mais là maintenant ça suffit. Vous... Vous me mettez vraiment dans une situation intenable. Je suis sûre que les hommes qui nous attaquent c'est encore à cause de vous. Oui. Oui. C'est vraiment impossible. Il va falloir régler ça maintenant. Il te fait un signe capitaine Jack. De venir. Et il... Il te dit écoutez. Je m'approche. Cet homme. Faites-en ce que vous voulez. Débrouillez-vous avec lui. Mais moi j'en peux plus. Et vous voyez qu'il fait... Il descend. Il commence à donner des ordres pour arrêter les tirs. En face du rouge-gorge. Donc vous voyez que le rouge-gorge il en demande pas plus. Il se barre. Parce que leur bateau est complètement... Je sais même pas comment il fait pour... Ils sont en train de tirer le mal dans le cou. Et euh... Donc il y a l'homme un petit peu contrefait qui va voir le capitaine et qui lui dit. Je vous l'avais dit capitaine qu'il fallait pas le sauver celui-là hein. Je vous l'avais dit hein. Il fallait croire. Et puis vous voyez qu'il touche. Il a un oeil un petit peu tout malformé. Il dit hein. Je vous l'avais dit hein. Moi je sais ces choses-là hein. Je sais deviner hein. Les choses qui vont pas bien. Et puis s'éloignent tous les deux en parlant. Et vous vous retrouvez face à Scipion Bégo. Euh... Je prends le sur par le col et puis je lui dis nous suivons. Qui... Bah il se laisse pas trop faire. Il dit. Mais écoutez messieurs. Un petit peu de... De... De maintien. Et puis d'abord qui... Qui êtes-vous et pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que vous voulez m'emmener ? Alors ça peut se passer de deux façons. L'une qui sera confortable pour vous et l'autre qui sera beaucoup moins confortable. Moi je m'approche, je lui mets mon pistolet contre euh... À l'arrière du crâne hein. Donc je vous prie de bien vouloir nous accompagner sur notre bateau. Mais ce n'est pas possible. En faisant preuve d'intimité. Je devais tout simplement faire euh... Un travail pour mon frère. On m'a enlevé. J'ai dû m'échapper. Au final je me suis retrouvée sur un bateau de pirate. J'ai dû être contraint de devenir pirate à mon tour. Vous vous rendez compte ? Et maintenant tout le monde veut mettre ma tête à prix. Pour une raison que j'ignore totalement. Ah mais parce que vous êtes le sieur. Vous n'êtes pas au courant. Vous savez pas. Alors je revenais à avoir emprunté peut-être le titre de mon frère. Mais ce n'était que pour lui rendre service et pour mener à bien ma mission. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe ici. Et je ne sais même pas pourquoi ce capitaine de pirate euh... Euh... Je ne sais pas pourquoi il m'exhibe dans toutes les tavernes. Enfin je... Je... Je ne comprends plus rien. Mais écoutez. Je vous suis. De toute façon. Ce... Ce capitaine euh... Ce n'est pas un homme éduqué. Et puis... Franchement j'en ai marre. Ramenez-moi mon frère. C'est bien. Allons-y. Voilà qui est raisonnable. Hum... Tant mieux. Ça nous évitera de vous... Vous... Vous éparpillez avant d'y arriver. À la fois que vous quittez le bateau euh... Ils s'aperçoivent que vous quittez le bateau avec... Scipion. Ouais. Vous voyez que tous les hommes en fait euh... Applaudissent. Je lève mon chapeau. Là. Et qu'ils disent... Ouais ! C'est bon ! On n'aura plus besoin de se le faire chier ! Mais va ! Allez-y ! Mais tuez-le ! Faites ce que vous voulez ! Plus jamais on le veut sur notre bateau ! C'est un porte-poisse ! Vous allez voir ! Vous allez couler ! Vous n'arriverez même pas sans domaine ! Avec lui sur votre bateau ! Achavez-le tout de suite ! Et puis c'est comme ça... Tout le monde... Ils sont tous en train de se congratuler ! Ah ! Il part ! Ça y est ! On va pouvoir recommencer à faire ce qu'on faisait avant ! Et... Et donc vous voyez Sipion qui vous regarde et dit... Je ne comprends pas un mot de ce que ces hommes veulent dire ! On le met à la cale, Capitaine ? Hein ? On l'attache fermement ? Pour l'instant, il n'y a aucune raison ! On le met à la cale, Capitaine ? J'insiste ! Il faudrait qu'on l'interroge quand même un peu ! On va le mettre à la cale, Capitaine ? Nous discuterons avec lui ! Nous ne devons pas l'interroger, nous allons discuter ! Il a l'air de porter la poisse, Capitaine ! Il nous accompagne de façon assez facile ! On ne va pas non plus pour l'instant de raison de le mettre à la cale ! C'est notre invité ! Ah bon ? Je pense qu'il sera bien profitable ! Il vous suit après, il n'est pas du tout contrariant ! Enfin, il vous suit, il ne pose pas de taux de position ! Et puis, en même temps, il dit... J'espère que nous ne le mettrons pas longtemps à retourner chez mon frère ! Je ne rêve que d'une chose, c'est de prendre un bon bain ! Si vous saviez l'état de crasse dans lequel vivent ces hommes... Le voyage va être long ! On sait combien de temps... Tu sais, il va passer le doigt sur... Enfin, je ne sais pas par où vous l'emmenez, mais... Sur une coursive et tout ça, et puis il prend l'air dégoûté, tu sais, en regardant... Mais Jack, tu n'aurais pas quelque chose à lui donner... Avec le canonie, on va le mettre avec le canonie... Non, dans un amac au milieu des matelots... Ah oui ! On l'assomme ! Ou tu lui donnes un peu quelque chose, une petite herbe... On va avoir besoin de sa concilience, je pense... Oui, mais... S'il a confiance avec nous, c'est beaucoup mieux ! Sinon, il faudra l'assommer, c'est tout ! Oui, oui ! Parce qu'on a quand même pour projet... Bon, je pense qu'on en parle quand on essaie... Oui ! Pour le projet de l'emmener à quelqu'un, ensuite de le récupérer, de l'emmener à quelqu'un d'autre... C'est mieux s'il nous suit et qu'il croit qu'on veut son bien ! Il va falloir qu'il avale ça aussi... C'est bon ! Oh bah tu sais ! Donc là, vous le laissez plutôt avec les hommes, c'est ça si j'ai bien compris ? Oui, avec les matelots ! De toute façon, en fait, il n'y a pas beaucoup de cabines dans le bateau, à part la tienne... Voilà ! Il n'y a pas vraiment de... Même si on a des libres... Oui ! Des armées... On va de swap ? Oui ! Après, tu vois, oui, on lui a toute évidence donné des armes... Mais il n'a pas l'air de trop savoir s'en servir... Même dans la façon dans laquelle il va vous les tendre... Enfin, clairement, ce mec-là, c'est pas un combattant quoi ! Enfin, c'est pas du tout ça ! Il vous donne les armes sans... Il a l'air... À la limite, il a l'air plus soulagé de vous les donner qu'autre chose ! Donc, je note que si on vous mettait dans un hamac avec les marins... Après, je pense qu'on profite de l'inviter à la table du capitaine pour connaître un peu son histoire... Oui, oui, je suis d'accord avec toi ! Alors, je ne sais pas avant de commencer à faire parce qu'il a des trucs avant... Ouais ! Mais je me doute ! Vous l'avez récupéré... C'est un peu étrange, mais vous aurez le mot de la fin que la prochaine fois ! C'est l'abordage le plus étrange ! Ah oui ! Oui, oui, oui ! Je ne pensais pas, moi ! C'est un abordage magistral ! Oui, c'est ça ! Parce que là, franchement, pour arriver... Bon, le bateau, d'accord, il est occupé ! Mais enfin, c'était pas... Même au point de vue des deux bateaux, pour réussir à s'aborder là-dessus, c'était pas une manière facile ! Vous avez fait que des réussites... Tout était calculé d'avance ! C'est ça ! Ah bah là, une maîtrise incroyable ! Parce que si j'avais trouvé ça, vous tirez dessus... Ah non, mais on en... On n'y croyait pas ! On n'y croyait pas ! Non, je crois que... C'était pas trop bien sûr de votre tactique ! Oui, bah... Je t'aimerais que nous n'avance, bien sûr ! Nous non plus ! On se souviendra de ça comme... Comme le jour où... L'équipage qui a pris à nouveau footer a pris d'assaut... Voilà ! Avec 15 hommes ! Avec 15 hommes ! 4 hommes contre 200 ! C'est quand même pas mal ! Je demande au quartier Maitre comme de garder un oeil sur lui, parce que bon, pour pas qu'il fasse une rébellion ou quelque chose de ce goulin ! Et à l'occasion de la nuit, j'irai le voir ! J'irai manquer rire de sa bonne santé ! En tant que chirurgien devenu bord, bien entendu prétextant que j'aurais bien d'autres personnes à visiter avant lui ! Après, pour la traversée, j'ai quand même besoin de savoir si la traversée de retour se fait bien ! Anne, maître pilote émérite, va donc faire son test d'hydrographie déjà ! Savoir si vous arrivez sans encombre ! Et après, on va s'occuper de toi du coup, j'irai qu'au guste ! Donc c'est hydrographie avec pouvoir ! Pour voir si... Tu prévois le temps et en fonction, je vous donnerai la difficulté de la manœuvre ! On ne doit pas subir ! Alors, bonne réussite ! Ok ! Quel temps fait-il ? Bonne réussite ! Ça veut dire... Je prends ma boîte ! Alors, aujourd'hui, quel temps fait-il ? Bonne, bonne, bonne ! J'ai peur de mes cartes ! Alors, ça c'est bizarre ! Ça c'est des cartes de... Non, ça c'est Jack ! Ok ! Alors, tirage au hasard ! Le vent, le vent, le vent ! Euh... Eh bien... Petit temps ! Et la mer est belle ! Le vent est plutôt au sud, ce qui vous arrange parfaitement pour le retour ! Traverser sans problème ! Parfait ! Donc vous n'avez même pas besoin de faire les tests de manœuvre ! Là, ça va, il n'y a pas de vent ! Enfin, s'il y a assez de vent pour naviguer, mais il n'y a pas de gros temps ! Voilà ! Donc, pendant ce temps, Jacques Auguste, tu vas descendre... Tu descends dans l'entrepont, et tu vas t'apercevoir que le sieur est assis sur un hamac, et les hommes d'équipage, qui n'étaient pas de car, donc, sont tous autour de lui, bouche bée, des yeux grands comme des soucoupes ! Il y en a certains même qui ont mis... qui sont allongés les deux mains pour tenir la tête ! Ils sont tous en admiration à écouter les récits de le sieur ! Donc, tu t'approches sans doute un petit peu pour voir, et tu entends le sieur qui raconte... Oui, quand j'étais sur le bateau du capitaine Maillard ! Il a bien voulu écouter mes conseils ! Et croyez-moi, il a bien fait ! Grâce à mes conseils avisés, nous avons réussi à arrêter, pas deux, mais quatre frégates espagnoles ! Et nous avons réussi sans aucune perte de notre côté ! Bon, évidemment, il y a eu quelques espagnols qui ont perdu la vie, mais, de toute façon, il l'avait bien cherché ! Nous avons récupéré des trésors, et il y avait même deux ou trois jolies femmes ! J'ai empêché le capitaine de se les réserver pour lui, et j'ai fait en sorte que tous les hommes d'équipage puissent avoir accès à ces jeunes demoiselles qui, laissez-moi vous le dire, n'étaient pas aussi farouches qu'elles le paraissaient ! Et il continue, il continue, il continue ! À ce moment-là, je vais essayer de glisser un petit mot à l'ensemble de l'Assemblée, et j'en profite pour arriver derrière lui en disant, c'est fort bien tout cela, mais alors, pourquoi est-ce que le capitaine Maillard était-il si pressé de se débarrasser de vous ? Dis-je en souriant à l'Assemblée. Ah, écoutez, le capitaine Maillard, que Dieu le préserve, était un homme absolument merveilleux ! Cependant, voyez-vous, il avait peur de l'ombrage que je pourrais lui faire. Évidemment, comment pouvait-il lui garder main sur son équipage avec un homme tel que moi à bord ? Il ne faut pas lui en vouloir, je le comprends, il est très difficile de rivaliser avec un pirate tel que moi, et il se redresse sur son hamac, il sait la position, imagine la position de fin des films, la main sur la hanche, le poids levé, et le regard fièrement dressé vers l'horizon ! Un petit croche-pied pour remettre sa superbe à sa bonne place serait le bienvenu ! J'essaye de les équilibrer ! Tu veux le faire ? Oui ! Ok, donc tu essayes de lui faire un croche-pied ? Alors, à moins... Bah si, vas-y, fais-le parce que comme ça on verra si déjà... Il faut juste euh... Je sais pas trop euh... 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 Ce que tu peux faire euh... Kuba ça n'existe pas euh... Euh... Je sais pas, fais moi un petit test de dextérité juste comme ça, pour rigoler ! Juste de dextérité... Mais chier le sueur, et le sueur va faire ses tests de dextérité ! Aussi ! Donc c'est adresse, c'est ça ? C'est... Ah oui c'est adresse ! Oui des fois j'ai du mal quand au switch de jeu ! Réussi de justesse ! Eh bien ! Tu penses avoir réussi à rabattre la superbe de le sueur ! Et il va effectivement trébucher euh... Et se rattraper finalement de façon pas si désavantageuse que ça ! Il va se rattraper sur un homme qui était là euh... Et qui va l'aider à se remettre droit en lui époustant sa veste ! Allons donc... Allons donc... Vous n'auriez pas le pied si marin que cela ? Oh ! C'est ma blessure ! Oui ! Lors de mon dernier combat ! J'étais blessée aux genoux ! C'était un combat épique ! Je me suis battue seule contre 60 hommes ! Et j'ai dégainé mon premier sabre et mon épée ! Oui je manie les deux armes à la perfection ! Et donc... Lors du combat je n'avais pas vu cette espèce de petite fouine ! Un espèce de petit mousse avec un poignard ! Tu as essayé de me le planter dans le talon d'Achille ! Et du coup il va feindre comme tu sais s'il s'écroule au sol en se tenant à l'homme d'à côté ! Et puis il rebondit, il se remet droit et dit Mais ma chiance désarminée m'a permis comme toujours à moi le grand locieur de m'en sortir ! Sans autre dommage que cette petite blessure qui je crois le dire me gêne de temps à autre quand il va faire un mauvais temps ! D'ailleurs peut-être faudrait-il vérifier ! Peut-être allons-nous avoir du grain ! Il faudra aller le prévenir le maître pilote ! Que je pense que la mer va se lever ! Et bien figurez-vous que je suis là pour ça ! Je venais m'assurer qu'effectivement vous n'aviez pas trop de bobos suite à vos expéditions ! Et donc je vous prie de bien vouloir me suivre jusque chez moi pour que je puisse vous examiner et m'assurer que vous ne portez pas la grande graine ou que sais-je, pire encore, une maladie qui pourrait se propager à l'ensemble de l'équipage ! Je regarde tout l'équipage en ce moment-là ! Tu veux faire un test d'intimidation ? Pour intimider l'assemblée ? Pour convaincre ou de persuasion ? Ou de séduction ? Je te laisse le choix des armes Jacobiste ! Tu auras fort à faire ! Persuasion ? Donc tu fais érudition, persuasion ? Tu connais bien ton équipage en principe ! On ne va pas te rajouter une malus ! Non, non, j'en ai assez comme ça ! Excellent ! Alors, ouais, quand tu parles un petit peu de choses qui pourraient se propager à tout l'équipage, tu vois effectivement les hommes de l'équipage vont faire un pas en arrière en laissant le fieur un petit peu plus loin ! Et le fieur va se retourner vers l'équipage en faisant un grand salut très théâtral ! Et il va leur dire « Eh bien écoutez, oui, ce cher chirurgien a raison ! Il ne faudrait pas que ma forte constitution soit affaiblie par une quelconque maladie que j'aurais pu attraper dans votre bateau ! » Et il commence à pousser du pied quelques trucs qui traînent par terre qui, je dois le dire, laissent à désirer « Il faudra que j'en parle au capitaine ! » Et il te suit, Jacobiste ! Allons mon ami, allons-y ! Et donc je l'emmène juste... Et savez-vous que pour sauver la vie d'un homme, un jour j'ai réussi à l'amputer seulement du pied jusqu'à la cheville et qu'il a pu conserver presque l'intégralité de sa mobilité ? Je vous expliquerai, ne vous inquiétez pas. Ce sont là des notions fort délicates et fort difficiles à concevoir. Mais avec un peu de temps, peut-être, arriverez-vous à les comprendre, mon cher Jacques-Auguste ? Je crains que de temps, vous n'en aurez pas parce que si effectivement la blessure que vous avez à la cheville est telle que je le pense et telle que vous l'avez décrite, je pense qu'il va falloir que je vous en putasse pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc il va falloir que vous fassiez très vite pour m'expliquer. Il te regarde, il se dit « Il n'a rien compris à ce que je lui ai dit, celui-là ! » Et il te dit « Bien, bien, mais de toute façon, s'il doit y avoir une chirurgie, je pourrais me la faire à moi-même ! Savez-vous que lorsque j'étais dans la jungle un jour, il va continuer, on va laisser Jacques rester avec le sieur ! » Merci. 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 Sous-titrage ST' 501